Salut tout le monde ! Fon Yosen ! Merci pour tes sub ! T'en as lâché 5 ! Et t'en as au total donné 31 Fon Yosen ! Ça fait beaucoup d'argent tout ça ! J'espère que tu peux te le permettre ! Merci ! Ça fait toujours plaisir ! En plus, c'est pour du contenu d'Evil & Conquer ! C'est pour la prochaine campagne ! Dol Amroth ! J'hésite en... Dol Amroth et les Dunedin, c'est sympa, c'est deux chouettes campagnes ! Thomas Kiel ! Merci pour le resub ! Attendez, je vais mettre le son... Voilà... Merci les gars ! Bon, je fais une petite pause dans la Zélane ! Bah ouais, vous allez bien, je suis la Zélane avec... Attention, j'aime beaucoup ce format. Y jouer, non merci, beaucoup trop d'entraînement, mais regardez, c'est très cool ! Donc ouais, on va... Je me fais une petite pause, attendez, il faut que je me remette... Voilà... Ah bah merci Fon Yosen, c'est... C'est gentil, c'est gentil ! Bon, c'est honnête ! Je m'amuse bien à faire le contenu, hein ! Y'a pire, y'a pire comme contenu, hein ! C'est The Lord of the Rings, regardez, je viens sans notes, hein, j'ai rien ! J'ai juste mes quelques photos, c'est des sujets que je connais et que j'adore, sauf que personne IRL m'écoute quand j'en parle ! Donc, avoir un auditoire, ça fait plaisir ! Sachant que je considère un balai comme un bon auditoire, potentiellement, hein ! Voilà quoi ! Arnor a fait quoi durant la guerre de l'anneau ? Bah, Arnor avait disparu... Avait disparu depuis quasiment... 1500 ans ! Voire plus même ! Depuis quasiment 2000 ans ! Arnor est un... C'est une histoire assez tragique ! C'est une histoire assez tragique, Arnor ? Hein ? Mais, hop, le film, le film se concentre surtout sur, euh, quand Glaps sera dispo, et en ce moment, il a beaucoup trop de boulot, ses horaires sont erratiques ! Des fois, je peux l'avoir pendant une soirée, Glaps, pour jouer à Darkest Hour, mais je peux pas l'avoir chaque semaine, en fait ! Et moi, je veux jouer chaque semaine et pas à l'arrache ! Et ça, malheureusement, il peut pas l'assurer ! Donc ouais ! Arnor, qui est pas forcément l'entité la plus connue du Seigneur des Anneaux, je pense ! Parce que, bah... On connaît le Gondor, dans les films ! Le Gondor est quand même très présent, avec Aragorn et tout ça, le Gondor, le Gondor... On voit quand même le Gondor, on voit beaucoup le Gondor ! On voit Minas Tirith dès la communauté de l'anneau ! Et, bah, c'est vrai que le pauvre royaume d'Arnor... Euh... Mais... Je crois pas qu'Arnor est mentionné une seule fois dans les films ! Euh... Je crois pas qu'Arnor est mentionné une seule fois dans les films ! Peut-être que je me trompe, mais je crois pas ! Pourtant, on voit beaucoup d'allusions à Arnor, ou des lieux emblématiques d'Arnor, où on entend le nom de personnages importants d'Arnor, comme Elendil ! On voit Elendil au début, donc on va commencer par le commencement ! Donc, pour ceux qui le sauraient pas, Arnor est le royaume petit frère du Gondor ! Et, bah, il faut toujours revenir à la base, il faut revenir à l'île de Numénor, à la fin du deuxième âge ! Euh... Techniquement, euh... Le... Aragorn... Aragorn serait roi d'Arnor, plus que roi du Gondor ! C'est compliqué, mais par sa lignée, Aragorn serait plutôt le roi d'Arnor que le roi du Gondor ! C'est amusant, parce que c'est le descendant d'Isildur, et Isildur est roi d'Arnor ! C'est son frère Anarion, c'est la descendance de son frère Anarion, qui va récupérer le trône du... Donc, par défaut, Aragorn est le roi du Gondor ! Mais normalement, il aurait d'abord un claim, une revendication sur le trône d'Arnor, et par accident, sur le trône du Gondor ! Mais ça, c'est une autre histoire ! Donc ouais, à la fin du Deuxième Âge, l'île de Numénor ! Rappelez-vous, j'en ai parlé la semaine dernière, quand on a parlé du Gondor, les Numénoréens, qui vont aller s'installer en Terre du Milieu, ils vont remonter partout où il y a des fleuves, ils vont aller s'installer dans les embouchures, pélargir, ils vont remonter l'Anduin, ils vont remonter le grand fjord de Isen, et vont aller se poser partout où il y a des rivières, vont installer des colonies. Et bah forcément, à la fin du Deuxième Âge, le roi Arpharazon, dans sa folie, va tenter d'aller débarquer à Valinor, défier les Valars, et ça va très mal se passer pour Numénor, puisque Eru lui va t'arrêter. Ouais, je fais de la marteau-thérapie, hein ! À chaque fois, je vais vous répéter les mêmes choses, mais à force, ça va rentrer, et quand vous aurez toutes les pièces du puzzle, là, en fait, je fais un peu tout dans le désordre et tout, puis à la fin, tout va se mettre en place. Enfin, tout se met déjà en place, en fait. Donc ouais, Numénor va être détruite par Eru Livatar, la flotte d'Arpharazon noyée, la fierté numénorienne va être noyée sous les flots, pas de bol, hein ! La destruction de Numénor. Néanmoins, on va avoir... Alors, vous entendez souvent ce terme même dans les films, vous avez entendu le terme Dunedin. Vous vous rappelez de ce terme-là, Dunedin ? Même dans les films, le Seigneur Zanon, on entend ce terme Dunedin. Que sont les Dunedins ? Les Dunedins, ce sont les Numénoréens qui sont venus s'installer en Terre du Milieu et qui ont survécu à la destruction de Numénor. Donc, le royaume du Gondor et le royaume d'Arnor sont des royaumes Dunedins, parce qu'ils sont issus des Numénoréens. Donc, par son sang, Aragorn est un Dunedin. Il a du sang... Il a du sang de Numénor... Aragorn. Et d'ailleurs, Aragorn... Quelqu'un sait jusqu'à quel âge va vivre Aragorn ? Hein ? À quel âge il meurt, Aragorn ? Preuve que c'est un Numénoréen, par son sang. Ça serait con qu'il s'est... 400, peut-être pas quand même ! 400, c'est Arpharazone ! 240 ans. Je crois qu'il meurt à 220 ans, mémoire. 220 dans ces eaux-là. Donc, il va vivre longtemps, Aragorn. Et il devient roi du Gondor à 80 ou 86 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, dans les films, il a déjà plus de 80 ans. Vous vous rendez compte ? D'ailleurs, il le dit dans la version longue du Seigneur des Anneaux. Il dit ça à Eowyn, qui voulait se taper Aragorn. Ah, en fait, c'est mon daddy, quoi ! Genre, il est plus vieux que Théoden, il est plus vieux que tout le monde. D'ailleurs, il a fait la guerre aux côtés du père... du père de Théoden. Et il s'est même battu pour Ectélion du Gondor, donc le père de... de Dénéthor. D'ailleurs, je suis allé voir, les intendants, c'est par le sang. Donc, on a une dynastie d'intendants qui sont de la même lignée. Faramir, techniquement, même si ça n'a pas été dit officiellement, est le dernier intendant du Gondor. Voilà. Pour ce... Pendant un mois. Voilà. Mais ouais, on m'avait posé la question, les intendants du Gondor, je suis allé vérifier. C'est une dynastie... C'est pas le sang. C'est héréditaire. Voilà. Hop là ! Donc ouais ! La destruction de Núménor. Hop. Et on a la création de nos deux royaumes. Donc on avait déjà vu le royaume du Gondor, au sud. Hop là ! Le Gondor. Donc là, la semaine dernière, on avait traité de la grande guerre civile gondorienne qui va commencer... qui va sonner le glas de l'âge d'or du Gondor, en 1600. En 1400, je crois. Je m'appelle plus exactement. Dans ces eaux-là, je crois. En 1400. Bah dites-vous qu'à l'époque, le royaume d'Arnor n'existe déjà plus, sur le papier en tout cas. Et au nord, on va avoir un autre royaume qui va se faire, qui est le royaume d'Arnor. Donc les deux royaumes sont... Vous pouvez voir qu'à chaque fois, il y a des grandes rivières qui passent dans le royaume. Vous pouvez voir que le Gondor... Vous avez deux grandes rivières sur le Gondor, dont l'Anduin, surtout. Et vous avez la même chose avec Arnor, avec le fjord de Ison qui monte jusqu'à la grande ville de Tarbard, dont on va reparler. Et même, on voit le Linden là-bas. Donc le royaume d'Arnor, il va être fondé par Elendil. Elendil, on le voit dans les films, les gars ! Elendil le Grand, un des survivants de Numénor, avec ses deux fils, Isildur et Anarion, qui eux vont être les fondateurs du royaume du Gondor. Donc Elendil va fonder Arnor. Elendil peut être considéré comme le premier roi de Arnor. Il y a pas mal de Numénoréens. Il faut voir que la chute de Numénor est un désastre pour l'île. Mais il y a déjà beaucoup de Numénoréens qui ont émigré en Terre du Milieu. Ce sont les patrons en Terre du Milieu. Il faut voir, ils ont la longue vie, ils ont les armes, ils ont le savoir technologique des armes. Ce sont de redoutables guerriers, pas des plus sympas. Les Numénoréens, les Dunédins, on va les appeler comme ça maintenant parce que c'est plus des Numénoréens, ce sont des Dunédins. Les Dunédins sont les patrons en Terre du Milieu et c'est pour ça qu'ils vont y fonder leur royaume. Hop là, donc voilà à quoi ressemble le royaume d'Arnor en 250. Donc là, on est déjà... Hop ! Voilà ! Donc là, moi, au premier coup d'œil, je reconnais pas mal les grandes villes. Anouminas ! La ville d'Anouminas, vous voyez à gauche sur le lac Anouminas qui va être fondée par Elendil. Oula, attendez, j'ai fait une bêtise. Hop là ! Anouminas ! Qui sera... Hop là ! Voilà, la grande ville d'Anouminas, la cité des rois qui va être pendant quasiment 900 ans. 900 ans, la ville, la capitale d'Arnor. Donc Anouminas est une ville extrêmement importante. Mais on n'a pas qu'Anouminas, on a aussi... Au sud, regardez ! Au bout de la... Au bout du fjord de Izon. Est-ce que je... Le fjord de Izon qui remonte jusqu'à la ville de Tarbard. Donc qui est une grande ville de commerce Tarbard. Hop là ! Donc ouais, d'un point de vue géographique, Arnor est magnifiquement placé. Donc voilà, la grande ville de Tarbard. Putain, mais regardez les mecs qui ont fait ça. C'est incroyable. Il y a des fous. Moi, je suis un mec soft dans la communauté. Mais il y a des fous. Donc voilà, la grande ville de Tarbard avec les ponts. Les ponts de Tarbard. Donc là, quand vous voyez des artworks et tout ça, vous pouvez voir dans Diva and Conquer, vous pouvez voir les ruines des ponts. Mais ça, c'est l'âge d'or d'Arnor. Quand Tarbard était la plaque tournante du commerce dans le sud d'Arnor, il y avait des gigantesques ponts qui enjambaient le fjord de Izon. Truc de dingue, quoi. Je vais vous remettre la carte d'Arnor. Voilà. Ouais, on a la ville Anouminas. Attends, je vais essayer de vous les mettre bien. Anouminas au nord. Hop là. Je vais réduire la taille de la carte. Et est-ce que je ne mettrais pas mon chat au-dessus de toutes les photos ? Voilà. Pépé, le stream absolument pas prêt parce que je regardais la Zélane à l'arrache comme d'habitude. Voilà. Est-ce que Elros a renoncé dans les livres ? Il me semble que oui. Quoique, bonne question. Je ne me rappelle plus. Arwen est un personnage mineur dans les livres. Arwen est un personnage mineur dans les livres. Ils ont donné à Arwen le rôle de Glorfindel en fait. Parce que Glorfindel aurait peut-être fait double-on avec les Golas. Donc ils ont dû faire avec... Je ne me rappelle plus, c'est une bonne question. On voit la ville de Tarbard au sud. Donc là, on voit Tarbard. Au nord, on voit Anouminas. On a quoi comme truc encore important ? On a Amon Soul. Amon Soul dont on va reparler. D'ailleurs, Amon Soul qu'on voit dans les films, rappelez-vous, où Frodo, Weathertop comme il l'appelle, où Frodo va être... va se faire poignarder par le roi sorcier d'Angmar. C'est Amon Soul qui était une ancienne forteresse dont on reparlera plus tard. Amon Soul, voilà. Hop ! Amon Soul, magnifique. Donc qui était une grande forteresse. La grande forteresse du royaume du Rodour. Donc je vais reparler plus tard. Ouais, le royaume d'Arnor est un royaume extrêmement prospère. Et plus tard, on aura un nouveau venu qui sera la forteresse, la grande forteresse du royaume d'Arthedin, la forteresse de Fornost. Ouais ! Arnor est un beau royaume. Arnor est un beau royaume qui n'a rien à envier au Gondor en termes de de prospérité. Et d'ailleurs, ils vont... Alors, ils sont moins attachés à la ligne, à la protection de leur sang numénoréen. Il y a beaucoup plus d'entités dans ce coin-là. Et les rois numénoréens, les rois d'Unedin vont être beaucoup plus enclins à aller se taper des locales et à mélanger le sang. Pour le meilleur comme pour le pire. On va dire que les rois de Arnor vont commencer à perdre leur longévité plutôt que les rois du Gondor. Donc ouais, pendant mille ans, pendant mille ans, les mille premières années d'Arnor, sur le même modèle que le Gondor, Arnor va prospérer. Arnor va prospérer, vraiment. Arnor est un royaume qui prospère. En plus, ils sont pas mal placés puisque à l'ouest d'Arnor, on a un allié, le royaume elfe de Lindon de Sirdan. Rappelez-vous, Sirdan, le navigateur, un des plus vieux elfes présents en terre du milieu. Donc à Lindon, Sirdan. Mais on a aussi le grand royaume nain de Khazad-doum. Et ouais, on oublie, mais Khazad-doum va tomber tardivement au troisième âge. Va tomber à l'an 2000 du troisième âge. Donc là, on est encore que dans les mille premières années du troisième âge, le royaume de Khazad-doum est quasiment à sa puissance, à son plus haut niveau de puissance et de prospérité. Donc on a le royaume de Khazad-doum qui est aussi là. Hop là, je vais vous mettre... Laissez-moi trouver... Mais forcément, Pépé, 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 t'as fait de la merde. Voilà. Le royaume de Khazad-doum. Hop. Hop. Donc ouais, le... Le royaume d'Arnor est vraiment bien placé. En plus, tout ce petit monde fait du commerce. Ça se passe pas trop mal. Vous avez aussi le royaume de Rivendell. Donc Rivendell qui serait un peu... Hop là, voilà Rivendell, là où il y a Elrond. Mais vous avez les elfes qui circulent par le royaume d'Arnor. Il y a la grande route, la grande voie commerciale qui coupe Arnor en deux et qui permet aux elfes de rejoindre... Qui permet de rejoindre Arnor... Arnor, pardon. Le Lindon jusqu'à Rivendell. Rivendell. Donc Arnor est pas mal placé du tout avec des alliés solides. Et c'est important de le noter. On est à l'an 1000. Sauron, il n'existe plus depuis 1000 ans déjà. Sauron a disparu de la circulation après que Isildur lui ait coupé et coupé l'anneau. Bah... Ça se passe pas trop mal pour... Hop. Ça se passe pas trop mal pour... Attendez, laissez-moi reprendre ma petite carte d'Arnor. Voilà. Il n'y a plus de force du mal. Il n'y a plus de seigneur du mal. Sauron a disparu de la circulation. Ses serviteurs ont disparu de la circulation. On a 1000 ans de prospérité et on a 1000 ans de paix en Terre du Milieu parce que Sauron n'est plus là. Ce qui est assez... Ce qui est assez incroyable. Suffisamment rare pour être noté dans l'histoire de la Terre du Milieu. On est en paix. En tout cas, on a quelque chose qui va se passer à l'an 800 puisque voici le roi à Erendur en 861. Donc ça fait 860 ans qu'Arnor existe. On a été capable de garder à peu près les rois numéro... des rois du Nédin sur le trône. Il ne reste même pas les dragons à combattre. Les dragons ne sont pas dans ce coin-là. Les dragons sont plus au nord vers Erend, Mitrine et tout ça. Non, le royaume d'Arnor est en paix. Le royaume d'Arnor est en paix et ce n'est pas dégueulasse du tout. Voici à Erendur. Il va mourir en 861. Il est considéré comme le dernier roi d'Arnor. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Pourquoi est-ce que Dampou sortit de nulle part ? Le roi... Il va se passer... Attendez, vous allez comprendre. Il va avoir trois fils. Il va avoir trois fils. Vous vous rappelez de la carte incroyable de la liste des rois du Gondor ? Eh bien, j'ai la même chose en HD avec les rois d'Arnor. Alors, certains noms des rois sont un petit peu... Donc voilà Isildur qui a la mort d'Helendil. Rappelez-vous que Helendil va être tué pendant la guerre de la dernière alliance qu'on se sent avec Gil-galad et Isildur, le pauvre Isildur qui a tout perdu. Il a perdu son frère, il a perdu son père, son royaume a été détruit. On va avoir Isildur qui va monter sur le trône d'Arnor et il va laisser au fils de son frère Anarion les clés du Gondor. Et Isildur sur le chemin, bah Isildur va être tué. Vous vous rappelez la bataille des Shandgladden, plutôt le désastre des Shandgladden ? Isildur, on voit Isildur qui perd l'anneau dans le film. Isildur va perdre ses trois fils avec lui lors du désastre des Shandgladden. Genre toute la lignée quasiment va disparaître. Il y a juste un fils qui va survivre et c'est Valendil. Valendil qui va récupérer les clés du trône qui va récupérer les trônes d'Arnor. Et on va avoir dix rois qui vont se succéder jusqu'à notre dernier roi qui nous intéresse à Arendur. Et Arendur, il y a un gros souci, c'est qu'il a trois fils très belliqueux, très querelleurs et à sa mort, aucun des fils ne va récupérer le royaume d'Arnor. Les trois fils vont créer trois royaumes. Le royaume d'Arnor va imploser. Ils vont récupérer ce qu'on appelle des apanages, ce qui est très similaire. Vous pouvez voir un peu l'analogie avec par exemple les Mongols. Les Mongols qui faisaient la même chose ont donné des apanages aux fistons et on va avoir la création de trois royaumes. On va avoir le royaume des Arthedins, le royaume de Cardolan et enfin le royaume qui pue, le royaume du Redour. Je vais vous mettre une carte un peu des trois royaumes pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Hop là, voilà les cartes des trois royaumes. Et voilà, vous retrouvez le royaume d'Arnor avec au nord les royaumes des Arthedins avec leur capitale à Numinas mais qui va bientôt changer je vais expliquer pourquoi. On a le royaume de Cardolan avec on voit bien Tarbard mais Tarbard n'est pas la capitale c'est Maitreï sa capitale et enfin hop là, on voit le royaume du Redour le royaume du Redour d'ailleurs qui est en frontière avec Rivendel. Donc le royaume d'Arnor on peut estimer que le royaume d'Arnor disparaît implose déjà à cette époque-là. Vous pouvez vous en douter un des gros soucis du royaume d'Arnor et même du royaume du Gondor c'est qu'à l'époque il n'y a plus nous on sait que Sauron n'est pas loin enfin on sait que Sauron n'est pas mort on sait que Sauron prend son temps mais eux ne le savent pas et ils vivent de leur prospérité ils n'ont aucune conscience que potentiellement il y a des ennemis plus graves à leur porte ils s'imaginent en sécurité et on va avoir forcément des guerres civiles qui vont éclater entre ces royaumes. Alors est-ce qu'on peut parler de guerre civile ? Même pas il faut voir qu'ils ont déjà perdu leur trait de Dunedin ils ne se considèrent plus comme des Dunedins mais comme des entités comme on fait partie du royaume de Cardolan ils se sont un peu nationalisés par rapport à leur royaume ils ne se considèrent plus comme un tout c'est des guerres féodales exactement on est passé d'un royaume on tombe dans des guerres féodales de petits royaumes qui se tapent sur la tronche pour des raisons X ou Y que ce soit des guerres commerciales des guerres d'expansion on a aussi des gros intérêts autour des Palantires vous vous rappelez de... ils sont où les Palantires à l'époque ? qui se rappelle ? des Palantires mais on a deux Palantires dans le royaume d'Arnor ils sont où ces Palantires ? ils sont à Amonsoul bien sûr la pierre d'Amonsoul la pierre de vision d'Amonsoul donc dans le royaume du Rodour alors Osgiliath là ça ne nous intéresse pas nous on parle du royaume d'Arnor Osgiliath serait le royaume du Gondor et vous avez vous avez entre autres la pierre d'Amonsoul qui est une pierre majeure puisque c'est une pierre qu'on ne peut pas déplacer un homme ne peut pas déplacer il faut un putain de chariot pour déplacer la pierre d'Amonsoul et vous avez une autre pierre à Anouminas et ouais Anouminas la cité des rois vous avez une pierre à Anouminas le contrôle de ces pierres va devenir un enjeu majeur pour ces royaumes ils vont se déclarer la guerre pour le contrôle de ces pierres donc ouais hop je vais vous remettre les trois royaumes voilà voici nos trois royaumes le royaume Artédin le royaume du Rodour et le royaume de Cardolan donc ces royaumes vont se faire la guerre on est quasiment on est en l'an en l'an 900 en l'an 900 le royaume d'Artédin va carrément abandonner sa capitale originelle sa capitale originelle qui était Anouminas donc la cité des rois la cité la cité fondée par Hélène Dill va être abandonnée pour basculer sur une ville plus facile à défendre et mieux fortifiée qu'est Fornost hop là hop là Fornost qui va devenir la nouvelle capitale du royaume Artédin je vais vous attendez je me bats avec mes cartes voilà mes trois royaumes hop là vous voyez Fornost Fornost en rouge hop quel sont le pouvoir des pierres pour déclarer des guerres c'est surtout que les pierres vous donnent de grands avantages alors j'ai déjà parlé j'ai déjà fait un hors série enfin hors série j'ai déjà fait un Lore of the Rings sur les pierres de vision mais les contrôler donne un avantage énorme parce que vous pouvez voir ce que vous voulez en fait tant que c'est à proximité et que vous utilisez correctement le palantir et que vous si vous contrôlez deux palantir c'est un fantastique outil de renseignement puisque vous pouvez passer des informations à un autre point ce que Arnor Arnor utilisait à la base les palantir pour ça donc ouais on va avoir le royaume des Artheda qui va abandonner Aluminas Aluminas va tomber en ruine dès l'Ormille ce qui est quand même quand on y pense une catastrophe Aluminas qui était pendant longtemps la plus grande cité la plus grande cité d'Arnor et la capitale d'Arnor la cité des rois Aluminas va être d'ailleurs dans le jeu d'Ivarian Conquer vous pouvez reconstruire vous pouvez reconstruire Aluminas et la tombe la tombe des rois hop là ouais l'explosion l'explosion d'Arnor on part sur quasiment 400 ans de guerre où ces royaumes comme je dis il y a beaucoup d'analogies avec les royaumes mongols avec les guerres des trois royaumes en Chine où on se tape sur la gueule pour tout et rien et c'est un peu une catastrophe puisque ces royaumes vont s'affaiblir vont s'affaiblir dans des guerres successives c'est un petit peu un désastre soyons honnêtes on est bien loin du puissant royaume d'Arnor et même le royaume du Gondor à l'époque le royaume du Gondor est dans son âge d'or à ce moment là eux n'ont pas implosé et il faudra attendre 1400 et des poussières pour avoir ce qu'on a appelé la dernière fois la grande guerre civile gondorienne The King's Strife le royaume d'Arnor est déjà au bout du roulant en fait il n'y a plus de royaume d'Arnor le royaume d'Arnor n'existe plus et cet affaiblissement comme toujours va créer un vide va créer un vide ces royaumes ne vont plus être capables de garder leurs frontières correctement et dans les marches dans les marches du nord on a hop du vide qui va se faire particulièrement dans le nord des monts brumeux on va avoir un comme je dis le royaume du Rodour ou le royaume des Artédins ne sont pas capables d'assurer la sécurité de leurs marches dans le nord puisque eux-mêmes sont occupés à se faire la guerre entre eux et en 1300 donc on est déjà vous vous rendez compte on est en 1300 on est déjà 400 ans après l'explosion d'Arnor en ces trois royaumes d'Artedin Cardolan et du Rodour on va voir l'apparition d'un personnage haut en couleur qui va commencer à se balader dans le coin ce personnage en haute couleur a une capacité à amener à lui toutes les créatures indépendantes des hommes des orques des trolls c'est il va rapidement se tailler devenir une légende dans le coin vous pouvez douter de qui il s'agit puisque il est dans le film Le Seigneur des Anneaux dans son nom d'origine le roi sorcier d'Angemar il faut comprendre qu'à l'époque le roi sorcier d'Angemar il devient un roi local un roi telé local en couleur c'était un jeu de mots Euryctes je suis content que tu aies compris mon jeu de mots et que tu aies le besoin de l'expliquer dans le chat j'avais préparé ma blague heureusement que Chouan est pas là il se moquerait de moi donc ouais on a le roi sorcier d'Angemar qui va arriver rappelez-vous qu'à l'époque Soron n'existe plus Soron depuis on est en 1300 depuis 1300 ans Soron est devenue une légende qui a été un peu oubliée à part quelques elfes une poignée d'elfes qui se sont battues en Mordor dont Elrond même Galadriel même si elle n'a pas participé à la guerre activement elle se rappelle très bien de Soron et Sirdane aussi sans aucun doute une poignée de vétérans qui ont fait toute la guerre mais Soron est tombé dans la légende plus personne ne se rappelle de Soron et c'est le premier serviteur de Soron qui refait son apparition sauf que il est vous pouvez vous en douter il n'est il ne Soron est quelqu'un de très intelligent c'est pas un guerrier Soron c'est quelqu'un de très patient et c'est qui le roi sorcier à la base ? un roi de Numénor un des nombreux rois de Numénor des quelques rois de Numénor qui a accepté un anneau le roi sorcier d'Angmar est un ancien roi de Numénor et on a le roi sorcier d'Angmar qui ne vient surtout pas en tant que serviteur de Soron il vient simplement en tant que magicien on va lui tailler une réputation de magicien on va lui tailler une réputation de roi sorcier c'est son nom c'est comme ça qu'on l'appelle même dans les films on l'appelle le roi sorcier parce qu'à cette époque là quand il va arriver à Angmar il va unifier Angmar sous une bannière et va profiter du vide géopolitique causé par les guerres les guerres entre les royaumes les anciens royaumes d'Arnor entre autres le Rodur Arthedin Cardolan pour aller s'installer voilà tout là-haut donc là vous voyez ce qu'on appelle Angmar c'est tout ce coin là la grande forteresse de Karndun va devenir le centre vital et la capitale et aussi les grands arsenaux d'Angmar c'est par là que sortiront les grandes armées qui iront envahir les anciens rois et donc ouais le roi sorcier d'Angmar son nom vient de cette époque quand il s'est installé là-haut il y avait un vide il a unifié les petits hommes libres qui vivaient du coin les sauvages il a unifié il a ramené avec lui des trolls des orques et il va se servir de Karndun comme base d'opération alors pourquoi est-ce qu'il vient là le roi sorcier d'Angmar il y a une raison à cela Sauron ne peut pas à cette époque là on est en 1300 on n'a pas eu encore The King's Thrive on n'a pas eu The King's Thrive le Gondor est dans son âge d'or genre le Gondor est tellement puissant ce n'est pas possible à l'époque pour Sauron d'arriver Krapulax merci pour le sub 22 mois Krapulax putain Krapulax t'es là depuis un bout de temps toi aussi coquin t'es là depuis un bout de temps Sauron ne peut pas arriver coucou surprise Mons of Forker I'm here avec une armée Sauron ne peut pas faire ça Sauron sait que s'il fait ça il va c'est l'ennemi commun il va peut-être unifier ce qu'il reste de fierté chez les Dunedin il va peut-être unifier les elfes les hommes les nains Sauron sait qu'il ne peut pas arriver et dire coucou I'm back bitches non Sauron joue la carte du temps j'ai dit Sauron est extrêmement patient Sauron est immortel il est patient ses serviteurs sont aussi immortels et Sauron attend son heure et il voit une occasion incroyable dans le nord de peut-être se débarrasser d'un des royaumes qui est déjà sur le déclin donc l'ancien royaume d'Arnor Sauron veut se débarrasser des Dunedins les Dunedins sont son principal rempart il a peur d'Helendil il a eu peur d'Helendil il a il se rappelle encore d'Isildur qui lui a coupé son anneau il a perdu son anneau Sauron a peur des royaumes des Dunedins et là il voit l'occasion le royaume d'Arnor est déjà sur les rotulins mais il voit surtout l'occasion de se débarrasser des lignées de Dunedins le meilleur moyen de se débarrasser des Dunedins c'est de leur faire la guerre il va donc envoyer son rappelez-vous que Sauron n'est pas un guerrier Sauron il est beaucoup de choses mais c'est pas un soldat il aime pas aller sur le champ de bataille je dis souvent que Sauron est un artiste incompris j'aime bien le terme Sauron est un artiste incompris un forgeron qui est un bon bijoutier mais Sauron aime pas faire la guerre Sauron aime pas se battre il laisse les autres faire ça à sa place et il va envoyer son plus redoutable serviteur le roi sorcier d'Angmar en sous-marin le roi sorcier d'Angmar n'est pas là-bas pour Sauron ils vont se rendre compte que très très tard que le roi sorcier d'Angmar est un asgul et le roi sorcier d'Angmar va simplement aller là-bas pour casser du Dunedin et détruire les royaumes successeurs comme je dis il y a encore une analogie avec Alexandre le Grand et les guerres des diadocs et tout je trouve ça très amusant et Tolkien il a ouvert un livre d'histoire tout simplement et ouais Sauron va envoyer son fidèle serviteur là-haut pour taper les royaumes Dunedin essayer d'anéantir les dernières lignées de Dunedin et foutre la merde foutre la merde voilà mais surtout pas se dévoiler comme serviteur de Sauron c'est son pire cauchemar c'est de voir les Dunedins unifiés sous une seule bannière et là rappelez-vous on est déjà 1500 ans quasiment avant l'arrivée de avant la guerre de l'anneau donc Sauron envoie son meilleur serviteur le roi sorcier d'Angmar se débarrasser des Dunedins les tuer un par un et les royaumes avec et tous les serviteurs des royaumes donc c'est clairement c'est une guerre c'est une guerre d'épuration c'est une guerre d'élimination qui se prépare Angmar est là pour anéantir le sang le sang des Dunedins voilà c'est son seul boulot quitte à tout sacrifier le royaume d'Angmar rien à foutre on est là pour casser du Dunedin et le roi sorcier va très vite se mettre au travail en 1409 en 1409 on va avoir alors attendez voilà à quoi ça ressemble Angmar avec sa capitale de Karnedun au nord donc clairement Angmar va profiter du vide du vide géopolitique pour installer ses grandes armureries à Karnedun et de Karnedun ils vont enfin de Karnedun mais même de cette zone ils vont filer plein sud et attaquer les royaumes successeurs Arthedin Rodur le plus fort de ces royaumes étant le royaume des Arthedins le royaume des Arthedins vous avez encore des lignées de Dunedin là-bas Angmar le roi sorcier d'Angmar est tout sauf con il va jamais attaquer les trois en même temps il va toujours taper très fort sur un et se barrer si les autres arrivent il va en 1469 on va avoir la grosse offensive d'Angmar où le roi sorcier à la tête de ses armées va débouler vers le sud et ils vont aller prendre la grande forteresse de Amon Sul le roi sorcier d'Angmar va se débarrasser du royaume le plus faible et tuer le dernier roi du Rodur et même en faire un état ça va devenir une base arrière pour une base arrière pour le Rodur était déjà au bout du rouleau il n'y avait même plus de roi du Nédin au Rodur le Rodur c'était des hommes sauvages qui régnaient il n'y avait plus de roi du Nédin sur le Rodur à cette époque là le Rodur était déjà une pomme pourrie prête à être cueillie mais le roi sorcier n'est pas con il tape les cibles les plus faibles dans la foulée il va pousser vers Cardolan et il va aussi anéantir le royaume de Cardolan au point que Cardolan va même se resoumettre aux Artéda et va demander sa réintégration là il commence les mecs de l'époque commencent à comprendre qu'ils ont affaire à un nouvel ennemi et que va peut-être falloir penser à réfléchir à s'unifier le roi sorcier d'Angmar va vraiment en l'espace d'une campagne anéantir le Rodur et le royaume de Cardolan Tarbard va être détruit ça va être vraiment un désastre beaucoup de Dunedins vont aussi être tués et rappelez-vous que c'est le but de la mission je vais en parler Krapulax c'est le but de la mission du roi sorcier d'Angmar en soit détruire les royaumes il s'en fout un peu il faut abattre il faut abattre les lignées sanguines des Dunedins pour ça il faut faire des batailles il faut tuer il faut raser des villes et il faut tuer des Dunedins en combat et c'est le roi sorcier d'Angmar en 1409 1409 1410 va frapper un énorme coup en abattant le royaume du Rodur et en dévastant le royaume de Cardolan le royaume d'Artedin va venir au secours mais forcément Angmar va mettre les voiles les armées d'Angmar vont mettre les voiles et comme je dis Angmar il est pas là pour affronter des gens forts il va affronter des gens faibles et casser la gueule des Dunedins aligner la lignée des îles durs c'est exactement ça c'est abattre la lignée des îles durs abattre tous les Dunedins j'ai vu que quelqu'un a parlé de la grande peste très intéressant est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe au même moment sur en 1409 à la même époque on a The King's Strife qui éclate c'est à dire qu'on a le Gondor en guerre civile qui finit son âge d'or et qui rentre dans plusieurs décennies de guerres et vous avez au même moment les guerres ce qu'on appelle les guerres d'Angmar les guerres en marine qui commencent avec le roi sorcier d'Angmar qui commence systématiquement à se débarrasser des anciens royaumes d'Arnor on peut considérer que le 15ème siècle du 3ème âge c'est là où Sauron Sauron indirectement reprend la main parce que c'est là où les royaumes du Nédin déjà Arnor était dans un sale état mais c'est aussi là où le Gondor commence à se casser la gueule donc c'est là où les choses commencent à bien aller pour Sauron Sauron attend derrière tranquillement que tout ce petit monde se fout sur la gueule et et voilà en 1635 va se passer j'ai eu des gens qui en ont parlé va se passer un événement extrêmement important puisqu'il s'agit de la grande peste je l'avais mentionné je l'avais mentionné pendant la grande guerre civile gondorienne parce que je considère que c'est le deuxième événement qui va être terrible pour le Gondor mais aussi pour Arnor on a une grande peste qui va qui va arriver rappelez-vous qu'à l'époque on fait beaucoup de commerce entre autres par la mer et la grande peste va se propager va se propager aux quatre coins du Gondor la population d'Osgiliath rappelez-vous qu'à l'époque Osgiliath est la capitale du Gondor après la chute après la chute Osgiliath pardon Pélargir est la capitale du Gondor après la chute d'Osgiliath pendant la pendant The King's Strife et la population de Osgiliath la ville va disparaître complètement on va avoir je crois 80-90% de pertes la ville de Pélargir va cesser d'exister et la capitale va être déplacée à Minas Tirith après la grande peste et la grande peste va se propager et va aussi arriver par Arnor alors c'est là où on fait du commerce que ça va être le plus terré vous pouvez vous en douter la grande peste va ravager le sud entre autres les restes du royaume de Cardolan donc Cardolan qui avait déjà été dévasté par le roi sorcier d'Angmar le royaume de Cardolan va cesser d'exister véritablement la peste va détruire ce qui restait de population dans le royaume de Cardolan dites-vous qu'au troisième âge ces zones sont encore désertes Tarbard n'existe plus la capitale dont j'ai oublié le nom n'existe plus et plus la peste va monter par le nord plus elle va diminuer en puissance néanmoins la comté Brie vont être dévastées Langdaer d'accord Langdaer va aussi tout ce qu'on a le royaume artédain va être à peu près les artédains vont à peu près bien s'en sortir avec la grande peste par contre à l'époque le Rodour donc on est en 1630 le royaume du Rodour est déjà sous domination d'Angmar où le Rodour est un état puppet de Langmar et Cardolan n'existe plus l'état de Cardolan n'existe plus on n'a plus que le royaume artédain qui a encore un peu de fierté d'une édain donc le royaume artédain va devenir vraiment ce qu'on appelle le royaume du nord des dunédains le dernier bastion des dunédains face à Angmar d'ailleurs c'est à cette époque que le roi artédain Argueleb II donc un des rois attendez on va aller chercher Argueleb dans ma liste de rois on va voir si ça correspond et si je raconte pas de conneries liste de rois artédain Argueleb I Argueleb II je l'ai Argueleb II hop là Argueleb II entre autres pour repeupler pour repeupler le sud du royaume d'Arthedain vous savez ce qu'il va faire ? attendez je vais il va autoriser les hobbits les hobbits à venir s'installer dans la comté et ouais à l'époque les hobbits les hobbits ne vivent pas ne vivent pas dans la comté et le roi bah hop là laissez moi voilà le roi Argueleb II va c'est lui qui va autoriser les hobbits à venir s'installer dans la comté à cette époque là entre autres pour repeupler après que bah les les donc n'oubliez pas que les hobbits ne viennent pas de ce coin là les hobbits ne viennent pas d'Eriador ils viennent plutôt ils viennent plutôt du coin près de Dol Guldur des champs de Gladden et c'est là que c'est là que Gollum par l'époque il s'appelle pas Gollum il s'appelle Smeagol a trouvé l'anneau l'anneau de Isildur donc l'anneau unique ils l'ont trouvé là-bas par accident mais les hobbits viennent de là à la base les hobbits viennent de là et c'est entre autres le roi Argeleb qui va les autoriser à s'installer dans la comté donc en 1600 et des poussières juste après la grande peste donc sans aucun doute pour repeupler le royaume des Arthedins qui a eu à subir aussi de la peste en échange de leur serment de vassalité et pour payer l'impôt logique mais il va on va avoir une grosse colonie de hobbits qui va s'installer dans la comté ah là 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 quelques siècles plus tard donc le royaume de Arthedin va quand même bien résister à Angmar pendant plusieurs siècles même si Angmar généralement arrive par grande vague et on va avoir en 1974 ça fait drôle quand on le dit mais du troisième âge on va avoir le dernier roi la dernière grande offensive du roi sorcier d'Angmar contre le royaume des Arthedins puisqu'on va avoir une énorme le roi sorcier d'Angmar va lancer sa dernière grande guerre contre les Arthedins et va aller prendre la capitale de Fornost il va aller prendre Fornost où est réfugié le dernier roi le dernier roi du royaume des Arthedins le roi Arvedwin le roi Arvedwin qui va quand même réussir à se sortir de la forteresse de Fornost et fuir il va fuir vers le nord il va fuir vers le nord je vais vous mettre une petite carte hop là je vais vous mettre une petite carte qu'est-ce que j'ai comme carte non ça c'est la carte d'Angmar voilà donc Fornost va tomber sous les coups du roi sorcier d'Angmar dans une guerre éclair Fornost va tomber et le roi Arvedwin va parvenir à s'enfuir vers le nord vers la baie glacée où Sirdane Sirdane rappelez-vous que les elfes sont alliés du royaume des Arthedins Sirdane va envoyer un bateau elfique pour évacuer Arvedwin sa femme mais aussi les deux palantires et oui à Fornost ils sont parvenus à récupérer le palantire d'Amonsoul en 1469 avant la destruction d'Amonsoul par le roi sorcier d'Angmar le palantire va être évacué à Fornost et aussi le palantire d'Anouminas quand la ville avait été abandonnée et malheureusement les deux palantires avaient été récupérés par Fornost en 14 en 15 donc en pardon en 1975 pardon en 1974 quand Fornost va tomber le roi Arvedwin va fuir au nord hop je vais changer la carte tac 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 voilà va fuir au nord en direction de la baie glacée donc on voit là-haut pour récupérer un bateau que Sirdan lui a envoyé bah oui Sirdan il veut sauver le dernier roi des Artédins parce que c'est un allié et en plus de ça il veut récupérer les deux palantires malheureusement le bateau va faire naufrage dans la baie glacée une tempête une tempête va avoir lieu pendant le le chargement du roi et le dernier roi des Artédins va mourir dans la baie avec entre autres les deux palantires les deux palantires vont disparaître donc rappelez-vous pour ceux qui n'auraient pas vu les palantires j'avais dit que deux palantires avaient été perdus pendant les guerres d'Angmar et c'est un désastre le dernier roi des Artédins est mort toute sa famille et sa lignée sont mortes on a les deux palantires coulés désastre désastre donc en 74 c'est à cette époque-là on est là on est presque à l'an 2000 du troisième âge on est 1000 ans avant le début de la guerre de l'anneau on est c'est à cette époque-là que les que les nains vont perdre la Moria et ouais c'est à cette époque-là qu'ils vont creuser un peu trop profondément et que on a le général de Morgoth le balrog qui va dire salut les losers vous êtes qui pourquoi vous êtes chez moi et ah c'est une époque pas facile pour les voilà il va y avoir intervention devant le désastre parce que Angmar vient de les trois royaumes successeurs n'existent plus les royaumes des Artédins et leur dernier roi viennent de disparaître le royaume du Rodur n'est plus qu'une base arrière des troupes d'Angmar et le royaume de Cardolan a aussi disparu on va avoir l'intervention des elfes et de l'autre puissance il y a encore un peu de fierté au Gondor on a le dernier roi du Gondor et Arnur qui va intervenir avec les elfes avec entre autres Glorfindel qui vont amener leurs armées pour défaire le roi sorcier d'Angmar on va avoir encore le dernier grand sursaut des hommes libres enfin des hommes et des elfes qui vont intervenir pour casser la gueule du roi sorcier d'Angmar et on va avoir la grande bataille de Fornost la grande bataille de Fornost en 75 un an après le désastre où le roi le dernier roi Artédin est mort les armées du roi sorcier d'Angmar vont être défaites devant les elfes et les hommes et le roi sorcier d'Angmar va s'enfuir la queue entre les jambes mais quelle victoire pour le roi sorcier d'Angmar puisque il a réussi en plus de ça il va s'errir lorsque le roi sorcier d'Angmar fuira en laissant ses armées se faire détruire derrière le on Glorfindel et Aedur le pardon et Arnur le dernier roi du Gondor entendront le rire glacé du roi sorcier d'Angmar qui s'enfuira parce que le roi sorcier d'Angmar a accompli sa mission il y a les lignes des Dunedin ont été anéantis les royaumes successeurs ont été anéantis en l'espace de quelques siècles entre la peste et les guerres d'Angmar il n'y a plus aucune puissance il n'y a plus aucun il ne reste plus rien des Dunedin en Eriador c'est fini donc le roi sorcier d'Angmar a parfaitement accompli sa mission d'ailleurs le roi sorcier d'Angmar va immédiatement rentrer en Mordor et rappelez-vous que c'est à cette époque là il me semble que c'est en 2000 que le roi sorcier d'Angmar reprend Minas Ithil qui va devenir Minas Morgul où le roi sorcier d'Angmar a parfaitement accompli sa mission et on rentre en Mordor et on réoccupe les forteresses abandonnées par le Gondor d'ailleurs d'ailleurs le dernier roi du Gondor et Arnur n'oubliera jamais n'oubliera jamais cette nuit là où le roi sorcier d'Angmar c'est un peu foutu de sa gueule et le roi sorcier d'Angmar jouera sur ça et le provoquera en duel on est quasiment 80 ans je crois après la bataille de Fornost et le roi sorcier d'Angmar donc il s'est installé à Minas Morgul je crois qu'on est en 2045 le roi sorcier d'Angmar va défier en duel va défier en duel à Arnur il va lui dire écoute écoute tu te rappelles quand t'as failli m'attraper et que je me suis barré tranquille là je viens de prendre ta forteresse de Minas Ithil et je te défie en duel si tu veux la récupérer il serait temps peut-être que tu nettoies ta fierté de Dunedin et et Arnur va la dernière fois qu'on verra Arnur c'est quand il va rentrer quand il va passer les portes de Minas Morgul pour aller se battre en duel contre le roi sorcier d'Angmar et après ça il n'y aura plus de roi du Gondor c'est de ouf hein donc oui c'est le roi sorcier d'Angmar a été particulièrement efficace à se débarrasser le roi sorcier d'Angmar c'est le roi qui va qui va affaiblir qui va se débarrasser de ce qui reste d'Arnur et va mettre le Gondor à terre puisqu'il va il va se débarrasser du dernier roi du Gondor au passage et après ça on aura les intendants on aura 1000 ans 1000 ans de règne de la dynastie des intendants et dont on connait les derniers Ectélion Ectélion 2 Ectélion Dénétor 2 et Faramir voilà la prophétie absolument Glorfindel vous vous rappelez de la prophétie que le roi sorcier d'Angmar dit le roi sorcier d'Angmar dit à Eowyn aucun homme ne peut me tuer alors ça à la base c'est Glorfindel après la bataille de Fornost quand quand le roi sorcier d'Angmar va s'enfuir Glorfindel va dire au roi va dire au roi du Gondor va dire au dernier roi du Gondor donc à et Arnur il va lui dire j'ai peur qu'aucun homme ne puisse ne puisse le tuer de sa main et donc il y a beaucoup de fierté chez Arnur qui va aller défier en duel qui va répondre à l'invitation de duel du roi sorcier d'Angmar donc c'est c'est une prophétie qu'à la base c'est Glorfindel on parlera du personnage de Glorfindel Glorfindel sur beaucoup d'aspects est très proche des Hystari c'est Glorfindel est mort au premier âge Glorfindel c'est un elfe du premier âge d'une des grandes maisons de Gondor Glorfindel les Valar l'ont renvoyé en terre du milieu c'est le seul elfe qui va être ressuscité et renvoyé en terre du milieu pour aider à la guerre contre entre autres Angmar d'ailleurs je crois que quelqu'un peut vérifier mais il me semble que Glorfindel revient juste pour ça revient à cette époque là pour combattre le roi sorcier d'Angmar il me semble qu'il revient en 1600 du troisième âge donc il revient il revient 300 ans il revient au début Glorfindel revient en terre du milieu renvoyé par les Valar le mec écoute t'es mort mais on a quand même besoin de quelques bons combattants Glorfindel qui est un épéiste incroyable Glorfindel mange les les nazgûles au petit déj par paquet de trois c'est c'est un jésus c'est un c'est un demi-dieu Glorfindel les descriptions de Glorfindel dans le seigneur des anneaux le mec il a des pouvoirs il est incroyable Glorfindel donc il me semble que Glorfindel revient en 1600 du troisième âge donc il revient entre autres pour les guerres d'Angmar et donc malheureusement c'est trop tard les royaumes le royaume Arthedin n'existe plus Cardolan le Rodur n'existe plus et le royaume d'Arnor n'est plus qu'une mémoire néanmoins néanmoins il y a de l'espoir puisque dans l'histoire qu'on connait plus récente de la guerre de l'anneau le roi sorcier d'Angmar n'est pas parvenu à détruire tout le sang des Dunedins et à vraiment annihiler annihiler toute la dynastie d'Isildur et d'Elendil puisqu'on a on a Aragorn Aragorn qui est un Dunedin Aragorn qui est un Dunedin qui descend en ligne droite de Isildur et d'Elendil Isildur est son ancêtre et il y a des Dunedins qui ont survécu très peu mais il y a des Dunedins qui ont survécu et ces Dunedins ont des revendications sur le trône d'Arnor et du Gondor d'ailleurs Aragorn donc son vrai nom c'est Aragorn 2 et les Sars deux types du Gondor de roi du Gondor mais il est aussi roi d'Arnor donc techniquement Aragorn est le roi d'Arnor et du Gondor donc du royaume réunifié comme on l'appelle The Reunited Kingdom donc du ça va être donc ouais Aragorn est-ce que Aragorn va remettre sur pied au 4ème âge le royaume d'Arnor possiblement allez savoir hop là donc ouais le royaume d'Arnor a disparu c'est pas le roi sorcier d'Angmar qui a détruit Arnor Arnor avait implosé bien avant presque 400 ans avant l'arrivée du roi sorcier d'Angmar le royaume d'Arnor avait déjà implosé entre 3 royaumes laissez-moi retrouver le royaume d'Arnor à son heure de gloire voilà clac et après malheureusement à son implosion oulala il faut que je réduise la taille voilà le roi sorcier d'Angmar n'a fait que mettre le dernier clou dans le cercueil et le but du roi sorcier d'Angmar n'était pas d'annihiler Arnor vu qu'Arnor n'existait déjà plus le but du roi sorcier d'Angmar était d'annihiler les Dunedins et leur ligne de sang la fierté numéno-réenne est-ce qu'on peut parler de génocide absolument le roi sorcier d'Angmar était là pour casser du Dunedin et surtout détruire systématiquement tous les descendants des îles durs parce que bah ouais soron c'était les ordres de soron soron avait un très avait passé des très mauvais moments aux mains des Numéno-réens et soron voulait se débarrasser des Numéno-réens de leurs descendants les Dunedins et de toute la fierté qui allait avec donc ouais c'est ah c'est une histoire tragique Arnor c'est une histoire tragique triste Arnor triste mais Arnor ouais le Gondor a survécu même si le Gondor a été affaibli mais Arnor a explosé bien plus tôt que le Gondor soit que le Gondor qui explose et Arnor qui survit allez savoir mais le royaume d'Arnor est un lore ça vient d'où le Roan alors le Roan c'est le Gondor qui a donné des terres à des hommes de Rovagnon qui les ont aidés dans une guerre contre le Roan donc à la base les hommes du Roan venaient du Val de l'Anduine avec leurs chevaux ils ont aidé le Gondor dans une guerre et pour les récompenser le Gondor leur a donné des terres ces hommes là sont devenus les hommes du Roan voilà donc rien à voir avec Arnor on reparlera un jour du Roan en plus en détail donc ouais j'aime beaucoup comment Sauron a opéré c'est vrai qu'on voit souvent Sauron au troisième âge le seigneur noir nous on voit dans les films on est très influencé par les films forcément Sauron avec ses armées gigantesques Sauron il fonctionne pas comme ça Sauron il rentre en guerre ouverte contre les hommes parce qu'il a pas le choix au troisième âge il y a eu quelques conneries qui ont été faites de sa part mais Sauron pendant tout le troisième âge va en sous-marin envoie ses meilleurs serviteurs donc entre autres le roi sorcier d'Angmar Camul Camul l'oriental qui est le lieutenant du roi sorcier d'Angmar il envoie ses meilleurs ses meilleurs nasgûles et ses meilleurs commandants dans des endroits pour foutre la merde et se débarrasser d'entités un petit peu fortes comme Adol Gouldour ou comme à Angmar vraiment c'est Sauron qui est derrière la chute agressive du royaume des Arthédins parce que le royaume des Arthédins était un beau royaume quand même avec encore beaucoup de Dunedin et tout ça et le roi sorcier d'Angmar hop et là pour Sauron mais personne ne le saura parce que Sauron ne veut pas que ça se sache que c'est lui qui est toujours vivant et que c'est lui qui est aux affaires que c'est lui qui pilote derrière alors mais pourquoi les orcs ce sont des elfes à la base ils sont moins forts au combat parce que les orcs comme toutes les créatures de Morgoth parce que c'est Morgoth qui est derrière les orcs les orcs ont été tellement corrompus pour pouvoir être produit se reproduire en masse que généralement toutes les créatures les créatures de Morgoth sont moins forts que l'original donc forcément si tu pervertis quelque chose et que tu le corromps il est généralement moins efficace que l'original mais Morgoth a fait ça pour pouvoir en faire énormément faire des armées nombreuses on va dire que les orcs ne sont que des copies des copies corrompues des elfes voilà mais les copies corrompues ont quand même leur intérêt si tu arrives à en faire énormément bah c'était le but voilà doctrine quantité sauront le golem ah c'est ça aussi c'est une belle comparaison c'est une belle comparaison ouais mais ouais donc le royaume d'Arnor qui est quand même important parce que dans le film il y a énormément de de choses qui ne sont pas expliquées pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de 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 roi à Eriador on voit les mecs de la comté tranquille qui vit il vit reclus on voit pas d'autorité centrale euh où est l'autorité dans ce coin là on voit on va à abri on parle jamais de roi de quoi que ce soit euh on voit que des ruines on voit énormément de ruines et bah vous savez quoi c'est que ces royaumes là donc on est on est quasiment mille ans mille ans après les grandes guerres angmarines le roi le roi sorcier d'Angmar a tellement a tellement bien fait son travail la grande peste a tellement dépeuplé ces régions que mille ans après il y a plus de royaumes majeurs qui ont émergé et mille ans après on a des petites cités états comme Brie qui protègent leur route de commerce on a les hobbits qui vivent dans la comté retranchés qui se défendront si on les attaque mais on a plus d'autorité centrale on a ce qu'on appelle les peuples libres des Riador dont font partie les hobbits dont font partie les hommes de Brie on a juste des hommes qui vivent dans leur forteresse qui vivent du commerce mais on a une le roi sorcier d'Angmar a fait son travail admirablement bien puisqu'on a même plus beaucoup de Dunedin les Dunedins vous vous rendez compte que Aragorn ce qu'on appelle The Grey Company la compagnie grise d'Aragorn même si c'est un de ces biennements qui commande c'est 30 Dunedins il n'y a plus de Dunedins les Dunedins ont été amenés au bord de l'extermination par le roi sorcier d'Angmar il a fait un boulot incroyable c'est un miracle que la lignée d'Aragorn ait survécu jusque là et alors non je n'ai pas parlé des conflits entre Goblin et Hobbit mais on en reparlera un jour ou l'autre quand on aborgera le sujet des Hobbits plus en état il y a tellement de choses à traiter ça sert à rien de vouloir tout faire en une fois il faut faire par petits morceaux et voilà mais ouais c'est un sujet très intéressant parce que c'est vrai que même quand vous jouez à Diva Dian Conquer il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées dans Diva Dian Conquer vous allez avoir des noms vous allez retrouver les sentinelles de Cardolan les Artedins vous allez avoir de l'infanterie Artedaine mais c'est bizarre d'où viennent ces noms en fait ce sont les noms des anciens royaumes les anciens royaumes du d'Arnor qui ont implosé avec les 3 entités qu'on connait les Palantir perdus dans un BD Glace ouais les Palantir très important aussi les Palantir et donc ouais voilà pour Arnor est-ce qu'il y a des questions comme d'hab dans les commentaires Youtube c'est des sujets extrêmement vastes à traiter je prends des raccourcis je vulgarise donc s'il y a des gens qui sont au courant de plus de choses n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo Youtube je suis le premier à les lire des fois les commentaires Youtube je ne lis pas parce que je m'en branle mais sur le lore of the rings je les lis parce qu'il y a des gens qui connaissent aussi très bien les sujets mieux que moi et qui font partager partager aussi leur savoir les deux clans les deux clans humains au sud d'Arnor alors Enedwais Enedwais et les Dunelandings alors Enedwais et les Dunelandings sont au contraire des clans d'hommes sauvages qui se sont fait bolosser par les Dunedin et qui ont repris leur terre en fait les Dunelandings ont été en guerre contre les Numénoréens les Enedwais leur couleur jaune Enedwais dans Divine and Conquer ils sont en jaune vous allez voir la couleur c'est le jaune mais c'est simple la couleur jaune ça vient que les Numénoréens leur ont pris leur meilleure terre de culture et les ont et les ont chassés et ils ont survécu entre autres avec le miel avec les abeilles d'où la couleur jaune qui est associée au miel donc les les hommes des Enedwais se sont longtemps fait bolosser par les les Numénoréens puis les Dunedins donc ce sont des hommes sauvages qui ont survécu en fait qui ont jamais été liés à Arnor ou qui ont même été en guerre contre Arnor puis contre les royaumes successeurs hop là bonne question bonne question Ackerman un jour je reparlais plus en détail des guerres de l'anneau même du parcours d'Aragorn et des hommes libres un lore sur Don Amroth mais ouais un lore sur Don Amroth c'est prévu vu que c'est quand même c'est quelque chose Don Amroth qui est totalement ignoré dans les films pour des raisons logiques que c'est difficile d'amener Don Amroth il y a déjà tellement de contenu à traiter si dans les films on commence à nous rajouter encore des sous-province du Gondor on n'en sort pas mais Don Amroth est important dans les livres en tout cas le prince de Don Amroth est présent donc ouais sans aucun doute je parlerai de Don Amroth à l'occasion ça c'est sûr JLB coucou Imraïl bien sûr bon on va s'arrêter là la semaine prochaine je ne sais absolument pas de quoi je vais traiter je ne sais absolument pas généralement je fais ça 3-4 jours avant je me dis qu'est-ce que je vais faire et je prends un truc au hasard ça a l'air sympa ça et puis voilà lors des guerres de l'anneau qui a le sang le plus pur numénoréen au Gondor ? bonne question bonne question il reste encore du sang numénoréen au Gondor même chez les intendants et à défaut d'avoir le sang il y a la fierté numénoréenne qui est encore là comme je vous dis oubliez jamais Faramir qui fait la leçon à Gandalf quand Faramir va au suicide sur son cheval la scène dans le film c'est une des plus belles scènes du film du retour du roi quand vous avez Faramir qui dit à Gandalf cette ville cette ville est la est la ville des hommes de numénor il dit même pas des Dunedin et c'est beau cette scène est belle donc à défaut d'avoir du sang de numénor il y a encore la fierté de numénor chez les hommes du Gondor sans aucun doute sans aucun doute même si le sang a été mélangé depuis avec les locaux et les hommes de Rovagnon ça après faut voir la semaine dernière la guerre civile la grande guerre civile gondorienne qui est clairement une histoire de sang pur ou de sang impur par rapport à qui est sur le trône du Gondor voilà oh JLB qui lâche des subs merci JLB merci mec c'est gentil parler de Rovagnon absolument mais c'est un lore extrêmement intéressant c'est un lore extrêmement attendez j'ai pas mis une de mes belles photos d'Helen Deal oh bah zut je l'ai pas mise d'accord Helen Deal non Fornos à mon dessous la luminasse Helen Deal voilà regardez ça ça cette statue c'est Arnor c'est la statue d'Helen Deal la statue d'Helen Deal avec Narzil l'épée brisée l'épée qui a servi à couper l'anneau de la main de Soron et je trouve que cette statue je l'ai mise parce que déjà elle est en HD ce qui me permet de la découper facilement mais c'est surtout une parfaite représentation du royaume d'Arnor qui a été oubliée un peu dans les mémoires et surtout le royaume d'Arnor et les Dunedans ont oublié sauront trop vite et sauront en approfiter et on voit que la statue est recouverte de lierre de fleurs et la ville d'Anuminas qui a été fondée par l'anneau a elle-même été abandonnée par les Dunedans qui sont partis à Fornost et je trouve que cette statue à elle toute seule résume totalement le royaume d'Arnor c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que je l'émise sur ma vignette parce que cette statue c'est Arnor dans sa sa plus belle forme en tout cas voilà bien sûr qu'il y a tellement de l'or à faire le but c'est d'en faire le plus possible avant la série la série en septembre je veux que les gens qui regardent la série les courageux aient tellement de l'or dans la tronche que je leur ai tellement fait de la marteau thérapie que quand ils voient certaines choses ils vont être là qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que c'est que cette merde comment ils ont osé faire ça le but c'est de faire de la marteau thérapie dans de faire de la du gavage d'oie de l'or de Tolkien avant le début de la avant le début de la série pour que les gens connaissent euh vous avez le droit d'aimer la série mais faudra être critique avec voilà et moi je la regarderai pas parce que ça va me faire trop mal au coeur ça va me faire beaucoup trop mal au coeur oh la 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 oh la 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 le jour où la série va sortir je regarderai l'intégrale à la suite des films euh 12h je me ferai un marathon Seigneur des Anneaux le jour de la sortie pour être prêt à ah voilà bon on va s'arrêter là parce que j'ai envie d'aller voir la Zélande euh j'ai une équipe à supporter je vous dirai pas qui c'est euh mais je vais aller faire mon fanboy euh mon fanboy dans les chats et aller voir les euh Amazon a pas perdu les droits non mais c'était un 1er avril ça peut faire c'était un 1er avril c'est pas Elon Musk qui a racheté les droits si tu regardes bien les dates c'était 1er avril bon euh et non et non je supporte une petite équipe une petite équipe de joueurs que les gens connaissent pas forcément d'ailleurs j'ai plus de gens sur mon stream que le ciel le pauvre le pauvre et euh et voilà bon on s'arrête là demain 14h euh 14h 14h euh le 4 les seconds couteaux demain 14h la vipère la vipère est-ce que tu seras là demain pour commenter avec moi et un épisode sur une goliante bien sûr ah la vipère parfait rendez-vous rendez-vous demain la vipère et voilà donc 14h et il n'y aura rien en soirée parce que je veux voir la finale de la de la zélane donc ça ça passe une bonne soirée euh rendez-vous la semaine prochaine lore of the rings sûrement sûrement samedi soir aussi et sur ce passez euh bonne soirée bon week-end et je vous dis euh ciao ciao salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde